Bien, chers amis, bonjour. Il semble que nos montures aient enfin trouvé la bonne cadence, le bon rythme. Et comme le dirait le cavalier d'Aloglio maintenant sur ce concours d'obstacles, nous voici face au premier juge de paix, à savoir le triple. Oui, trois matchs en une semaine, l'équipe de trois ce week-end, Bordeaux mercredi, puis le Paris Saint-Germain. C'est véritablement un tournant, un premier tournant dans cette saison qui nous permettra d'y voir un peu plus clair et peut-être nous permettra de voir un horizon un peu plus ensoleillé. En tout état de cause, nous avons trouvé ce bon rythme à l'éclairage de la victoire obtenue contre Saint-Etienne. Et c'est dans cet élan, dans ce dynamisme généré par ce succès, que notre équipe va donc se rendre chez le champion de France de Ligue 2 2021. Oui, l'équipe de trois a promu une équipe qui n'a jusqu'à présent remporté qu'un seul match. C'était celui de la semaine dernière à Metz, s'il vous plaît, 2 à 0, mais qui a déjà perdu deux fois à domicile. Cette saison a, il est vrai, face à deux cadors, le Paris Saint-Germain et Monaco. Alors, avant l'entame de ce triple, comme je vous disais, passage à l'écurie, à l'écurie où nous apprenons que Mamadou Sako ne sera pas de ce voyage dans l'aube. Victime d'une légère déchirure à la cuisse, il ne sera pas de ce déplacement ce week-end à trois. Pas plus qu'il ne sera présent dans le 11 de départ contre Bordeaux mercredi. Mathéus Thulaire, pour sa part, a été victime d'une légère entorse, mais il n'y a rien de grave susceptible d'hypothéquer son déplacement ce week-end avec le reste de la troupe. Omlin, le gardien Jonas Omlin, revient également dans le groupe des 20, mais la décision sera prise quant au poste titulaire entre lui et Dimitri Berthaud ce samedi. Enfin, il faut quand même ne pas l'occulter, les retours de Junior Sambia et de Florent Mollet dans le groupe vont donner plus d'options encore à Olivier Daloglio. Pour ce match très important, bien sûr, parce que c'est maintenant qu'il faut engranger des points, vous allez me dire, on le dit toutes les semaines, mais si d'aventure on ne rentrait pas à vide de Troyes, la perspective du match de mercredi contre Bordeaux serait encore plus positive avant de se présenter au Parc des Princes, mais on n'en est pas encore là. En attendant, nous avons trois points d'avance sur cette équipe de Troyes qui redécouvre la Ligue 1 puisqu'elle l'avait quittée en 2018 et je sais que ça vous fera plaisir qu'on se rappelle au bon souvenir quand même du parcours historique des Montpellierens. C'était en mars, il y a trois ans, ils avaient gagné à Troyes grâce à un but de Pedro Mendès. Bon, c'est l'histoire, le passé est le passé, le présent c'est le présent et l'avenir c'est ce dimanche à 15h au stade de l'Aube à Troyes pour ce match contre les promus. Donc, et c'est un match que nous suivrons bien sûr à partir de, je vous l'ai dit, 15h sur tous les supports sociaux du MHSC. Bon week-end à tous et à dimanche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501